Huit citations. Thème, altérité. 1. L'on ne parle jamais si bien de soi que lorsqu'on le fait dans le miroir d'autrui. Bernard-Henri Lévy. Cette citation de Bernard-Henri Lévy signifie que l'on se comprend et se voit souvent mieux quand on se regarde à travers le regard des autres. En se voyant à travers le point de vue des autres, on peut parfois mieux se connaître, se remettre en question et mieux comprendre nos propres actions et comportements. Cela souligne l'importance de la réflexion et de la prise de recul pour mieux se connaître soi-même. 2. Une seule timidité nous est commune. Nous n'osons pas ouvertement avoir besoin les uns des autres. Colette Cette citation de Colette signifie que la plupart d'entre nous ressentent de la timidité ou de la gêne à exprimer ouvertement nos besoins aux autres. En effet, il est parfois difficile pour nous de montrer notre vulnérabilité en demandant de l'aide ou en exprimant nos besoins, de peur d'être jugés ou de paraître faibles. Colette souligne ainsi que cette timidité à montrer nos besoins est quelque chose de commun à beaucoup de personnes, mais qu'il est important de surmonter cette barrière pour pouvoir véritablement interagir et créer des liens authentiques avec les autres. 3. Autrui est le médiateur indispensable entre moi et moi-même. J'ai honte de moi tel que je m'apparais à autrui. Jean-Paul Sartre Cette citation de Jean-Paul Sartre met en lumière le rôle crucial d'autrui dans notre perception de nous-mêmes. Sartre souligne que les autres personnes jouent un rôle essentiel en agissant comme un miroir dans lequel nous nous voyons. Le regard des autres sur nous influence notre propre image de nous-mêmes. Lorsque nous nous voyons à travers les yeux des autres, cela peut parfois susciter des émotions telles que la honte si nous percevons un écart entre notre propre perception de nous-mêmes et la manière dont nous pensons être perçus par autrui. Ainsi, selon Sartre, autrui est un médiateur incontournable dans notre relation à nous-mêmes, car c'est à travers le regard des autres que nous pouvons parfois prendre conscience de certains aspects de nous-mêmes qui peuvent nous amener à ressentir des émotions telles que la honte. 4. Du moment qu'un être humain commence à se reconnaître dans un autre, il ne peut plus considérer cet autre comme un étranger. Paul Auster Cette citation de Paul Auster signifie que dès qu'une personne se rend compte qu'elle a des points communs ou des similitudes avec une autre personne, elle ne peut plus la considérer comme étrangère ou différente. En reconnaissant des traits familiers chez autrui, on crée un lien qui brise les barrières de l'étrangeté et favorise la compréhension et l'empathie entre les individus. 5. La part de l'autre dans notre existence, c'est le rond-point qui empêche le carambolage intellectuel. Fatou Diomé Cette citation de Fatou Diomé met en lumière l'importance de l'altérité dans nos vies. Lorsqu'elle parle de « la part de l'autre dans notre existence », elle fait référence au rôle que les autres jouent dans notre propre développement, notre compréhension du monde et notre construction identitaire. En comparant cette interaction avec « le rond-point qui empêche le carambolage intellectuel », Diomé suggère que la rencontre avec l'autre, la diversité des perspectives et des expériences, agit comme un point de rencontre qui évite les collisions intellectuelles, les conflits d'idées et les préjugés. En d'autres termes, c'est grâce à la rencontre et à la compréhension des autres que nous pouvons éviter les malentendus, les incompréhensions et les conflits qui pourraient survenir si nous restions isolés dans nos propres certitudes. 6. Une clé pour une relative paix, un relatif équilibre, une relative acceptation de la vie, c'est d'être tourné vers les autres. Agnès Varda Cette citation d'Agnès Varda met en avant l'idée que pour trouver un certain équilibre, une paix relative et une acceptation de la vie, il est important de se tourner vers les autres. En d'autres termes, le fait de se préoccuper des autres, d'être attentif à leurs besoins, de partager des moments avec eux peut nous aider à trouver un certain équilibre intérieur et à vivre en harmonie avec notre environnement. Cette ouverture aux autres et cette capacité à créer des liens peuvent contribuer à notre bien-être et à notre épanouissement personnel. 7. Autrui s'avère plus qu'une commodité avec laquelle nous devons composer. Il nous permet véritablement de parvenir à nous-mêmes. Guy Corneau Dans cette citation de Guy Corneau, il explique que les autres personnes ne sont pas simplement des personnes avec lesquelles nous devons interagir par nécessité. Au contraire, les relations avec autrui nous aident à mieux nous connaître et à découvrir qui nous sommes vraiment. En interagissant avec les autres, en partageant des expériences et des émotions, nous pouvons mieux comprendre nos propres sentiments, nos réactions et nos pensées. En somme, les relations avec autrui sont un moyen important pour nous aider à nous développer et à nous épanouir en tant qu'individus. 8. Chaque jour, apprenons à adoucir notre rapport aux autres. C'est toute notre vie qui sera plus douce. Catherine Rambert Cette citation de Catherine Rambert nous invite à améliorer nos relations avec les autres en adoptant une attitude plus bienveillante et empathique au quotidien. En apprenant à être plus doux et compréhensif envers les autres, nous pouvons rendre notre vie plus agréable et harmonieuse. En cultivant la gentillesse et la compassion dans nos interactions avec autrui, nous contribuons à créer un environnement plus positif et enrichissant pour nous-mêmes et pour les autres. Avez-vous aimé la vidéo ? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Abonnez-vous pour ne rien du tout.